Bon sang, il ne fait pas beau. Franchement, là, on est quand même en janvier. Franchement, je me fais un peu chier. Ça serait cool, là, que je me remette un ennemi de jeu. Ah, pourquoi pas celui-là. Ghost Recon, Ghost Recon de Time Plan 6. Sortis en 2001. Ça fera passer le temps parce que il ne fait pas beau. Ah, allez, on va installer, là. Franchement, allez. Ghost Recon, ah, c'est bien. Au moins, ça va me rappeler des bons souvenirs de l'époque. Ghost Recon. Franchement, c'est cool, c'est cool, c'est cool, Ghost Recon. Allez, on sait, Ghost Recon. Franchement, ça fait plaisir. En plus, il devrait marcher. J'ai joué à l'époque. Franchement, il était pas mal. Il était pas mal. Et pourquoi pas, un jour, pourquoi pas le faire après. plus tard, sur la chaîne. C'est pas cool. Ghost Recon. Ah, ça fait plaisir. La installation de Ghost Recon. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. La installation de Ghost Recon. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Oui, j'accepte. Parcours, il y a... Voilà, c'était... Tac. Tac, 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 tac. Ça, on coupe. Voilà. Allez, hop. Et installé. Oui. Ah. Ça fait plaisir, ça va rappeler à des bons petits souvenirs de ce Goss Recon, franchement. Toi, tu casses les couilles, toi. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Rejouer, revoir même du Goss Recon, ça fait plaisir. Ah, l'installation est finie. Un peu long, mais franchement, ça va faire plaisir à me rejouer, des milliers de joueurs vous attendent. Ah bah non, de toute façon, au Bic.com, ça va fermer depuis pas mal de temps. Ah non, je ne veux pas, terminé. Ah, on va enfin pouvoir rejouer à Goss Recon, ça fait plaisir. Il ne se lance pas. C'est quoi cette connerie, pourquoi ? Ouais, c'est compatibilité. Si ça se trouve, peut-être, on va essayer Service Pack 3. Je te hais Windows 10. Vous savez, quand on accumule des jeux pendant plusieurs années, comme moi, on arrive souvent à ce fait-là, c'est que, enfin bien souvent, les jeux qu'on possède, qu'on possède en boîte ne fonctionnent plus sous les Windows modernes, comme par exemple Windows 10. Mais il y a toujours moyen de les faire fonctionner, et c'est pour ça que cette vidéo est dédiée à comment faire fonctionner tous ces vieux jeux sous Windows 10. Et donc, comme vous avez pu le constater, je vais vous montrer plusieurs outils pour jouer aux vieux jeux sous Windows 10 64 bits. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, les jeux évoluent et malheureusement, ils ne sont plus compatibles avec les nouveaux OS. C'est pour cela que je peux déjà vous conseiller le premier site, qui est Abandonware France. Déjà, Abandonware France, Abandonware veut dire, est l'acronyme de deux mots, Abandoned Software, qui veut dire littéralement, logiciel abandonné, qui est en fait un moyen pour récupérer des vieux jeux gratuitement, puisque bien souvent, comme éditeur et le développeur n'existent plus à l'heure actuelle. Et donc, forcément, les jeux tombent dans le domaine public, ou alors parce que le développeur et éditeur décident de les mettre en Abandonware. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien sûr plusieurs oglets. Vous avez bien sûr l'oglet jeux Abandonware. Là, vraiment, vous aurez tous les jeux Abandonware. Ils seront tous. Donc là, c'est les jeux qui sont rentrés il y a pas longtemps. Il y a du Virtua Cops 2, du Rambo 3, du Harry Potter à l'école des sorciers, etc. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est cette rubrique, Abandonware facile, qui signifie en fait que tous les jeux qui sont dans cette rubrique possèdent une installation automatisée pour Windows. C'est à dire qu'en fait, je vais vous en montrer un, ça s'installe comme les jeux actuels. C'est à dire que, par exemple là, vous avez du Dracula, vous avez du Bat 1 et 2, vous avez du tac, 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 vous avez du Command & Conquer, vous avez du California Game, vous avez du Commander Keen, etc. Et tous ces jeux sont installables facilement. Ils marchent très bien sous Windows 10. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai pris un comme exemple, qui est celui-là. Du coup, bon, je ne pense pas que vous arriverez à voir. C'est Another World. Pareil, qui est un jeu typique MS-DOS. On va le lancer. Du coup, voilà, setup 0068 Another World PC-DOS. Faites OK. Et là, du coup, déjà, nous avons une petite fenêtre. Une fenêtre, voilà, qu'il faudra voir dans les installations des jeux récents. Vous faites l'installer dans... C'est juste un exemple. On va l'installer là, dans CR. Bon, on repense Another World. On l'installe. Créer une icône chez le bureau. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et tous ces jeux qui sont dans cette rubrique. Entrez n'importe quel code de 4. Entrez n'importe quel code de 4. Pas moins. Il s'envoie le démarrage. A faire deux fois. D'accord. Et là, du coup, on va l'exécuter Another World. On ne va pas l'exécuter pour le moment. On voit. Du coup, il s'est installé. Il s'est installé comme un jeu actuel. Mais la vraie édition de base de l'époque ne fonctionne pas sur Windows 10. Parce que là, je tourne sur Windows 10. Comme vous avez pu le constater. Du coup, on va lancer le Boosing. Du coup, bien sûr, c'est un émulateur. En fait, c'est un émulateur de DOS Box. C'est un émulateur DOS. Du coup, on va appuyer. Voilà. Donc là, on va faire, par exemple, sélectionner les symboles correspondants à la disposition. Bien sûr, on peut faire comme ça. Alt Entrez. On peut mettre en plein écran. Alors, on va prendre ça, ça, ça et ça. Voilà. Là, ça me paraît bien. Voilà. Et là, du coup, le jeu correspondant à la position G18. C'est quoi sa position G18 ? Putain. Bon, j'ai pas pris le bon jeu. Mais bon, comme vous avez pu le constater, voilà, il se lance très bien. Ce G18, j'aime pas du tout ce que c'est G18. On va dire que c'est ça G18. Ah ! Voilà. Du coup, voilà. Le jeu se lance. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de problème avec les processeurs, etc. C'est bon. Donc voilà, du coup, Another World. Ah, je suis là. Enfin bref. S'il te plait. Vous avez pu le constater, voilà, ça s'installe comme les jeux actuels, vraiment. Alors que, normalement, le jeu de base ne fonctionne pas. Un autre truc aussi qui est extrêmement bien, c'est, du coup, Abandonnons Air France. Je vous le conseille. Il y a vraiment plein de jeux. Il y a vraiment plein de jeux. Il y a du Guntlet, du JTA. Il y a pas mal. En plus, on peut même trier. Je ne vous ai pas montré. On peut même trier car on part par genre. Si vous voulez, par exemple, action, aventure, course. Si vous avez, par exemple, la course, voilà, il y a du Crisicard, enfin, il y a vraiment pas mal de trucs. Ensuite, après, si vous voulez plutôt aller dans du domaine payant, il y a le site GOG. Voilà, du coup, le site GOG qui référencie pas mal de jeux des récents et d'un bon accent. Mais, du coup, ce qui nous intéresse, c'est surtout les vieux jeux. Là, du coup, je n'ai pas vous présenter à installer. Mais, globalement, ils s'installent aussi très bien. Par exemple, en jeu qui est présent sur GOG, il y a bien entendu Sanitarium. Voilà. Qui, normalement, ne fonctionne pas sous Windows 10, mais la version GOG fonctionne très bien sous Windows 10. Du coup, c'est vraiment très bien. Voilà, il y a du Sanitarium. Et aussi, un autre jeu aussi que je vous conseille. Voilà, Toonstruck, qui sont typiquement des jeux qui, normalement, ne fonctionnent plus sous Windows 10. Mais, en fait, GOG, ce qu'ils font, c'est qu'ils le réactualisent pour les nouveaux OS. Et ça, c'est vraiment cool. Tout comme Abandonware France en version Abandonware facile. Tout simplement parce qu'en fait, c'est de l'immulation. Tout ça, en fait, c'est que de l'immulation. Tout ça, voilà. En fait, c'est une immulation, en fait, d'OSBox. Ça fait en sorte que le jeu tourne comme à l'époque. Ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Et tout comme GOG, ils font que GOG fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils reprennent le jeu de base. Donc là, Toonstruck est sorti, je crois, en 96. Voilà. Et du coup, ils le recode, entre guillemets, pour qu'il tourne sous les nouveaux OS. Sinon, les jeux, si vous avez la version CD d'époque, le jeu ne tourne pas. Ou alors, si par exemple, il y a des jeux qui, malheureusement, ne sont pas soit sur GOG, soit sur un buttonware, si il y en a pas mal, comme par exemple, Ghost Recon, que vous avez commenté en introduction, eh bien, vous pouvez carrément aller sur Internet et taper patch pour Ghost Recon pour Windows 10. Voilà. Vous allez trouver, par exemple, je vais vous présenter 2-3 jeux que j'ai dû faire ça. Par exemple, on va aller dans jeux rétro. Je vous présente un peu les jeux que j'ai dû bidouiller un peu pour les faire fonctionner. le premier où j'ai dû bidouiller, c'est SWAT 3. On va le lancer. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. SWAT.ex. Oui. Pas mal fort. Du coup, nous nous retrouvons sur SWAT 3 Close Quartier Battle, qui était un jeu qui était sorti, pour ceux qui s'en rappellent, en 99. Ça ne nous rajoutent pas tout ça. Et c'est un jeu qui ne fonctionne pas, finalement, sous Windows 10. Mais là, vous devez vous dire, mais c'est bizarre, parce que j'ai joué à SWAT 3, mais c'est pas ça. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une édition qui est sortie très récemment, entre guillemets, qui est SWAT 3 Last Resort Close Quartier Battle, qui est en fait une édition qui permet de rejouer à SWAT 3 sous Windows 10 en 1901, par 1080 d'ailleurs. Voilà. Après, je ne sais pas si on peut monter. Je pense qu'on peut monter. Voilà. Du coup, ça joue relativement bien. Voilà. Du coup, connu man. Allez. Un peu de soucis. Merde. Merde. Go. Voilà. Voilà. Alors là, du coup, on peut choisir carrément l'émission. Rappelez-vous, il y a une émission vraiment sympa dans SWAT 3, par exemple. On va juste prendre ça pour que vous voyez que le jeu marche. Alors oui, il y a quelques fois, il y a trois petits bugs. Oh, il y a SWAT answers. Le son. Donc, voilà. Du coup, nous nous retrouvons sur SWAT 3. Voilà. Du coup, le jeu marche très bien sous Windows 10. Maintenant, grâce à ce patch, grâce à cette réédition. Un autre jeu aussi qui, normalement, ne fonctionne pas sous Windows 10, c'est la saga des Rumbo 6. Parce qu'en fait, la saga des Rumbo 6, c'est une saga qui, dans les premiers Rumbo 6, vont arrêter d'être utilisable à partir, je crois, de Windows 8. Windows 7, je crois que vous pouvez encore les faire fonctionner. Windows 8, vous ne pouvez plus. Finalement, il existe un patch qui permet, finalement, de les faire fonctionner. Par exemple, on va lancer, par exemple, l'Urban Operation. Voilà. Voilà. Du coup, ça, c'est typiquement des jeux qui, normalement, ne fonctionnent plus sous Windows 10. Mais bon, voilà. Comme c'est des jeux que j'aime bien, j'ai oublié. Du coup, j'ai réussi à faire fonctionner. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y en a aussi plein d'autres que j'aimerais vous présenter. Voilà. Du coup, allez voir sur Internet. Il y a toujours des patchs. Quitte au pire à ce que vous me demandiez, s'il te plait. Alors, moi aussi, ça fait comment et tout ça. Au pire, je vous montrerai comment faire. Mais voilà. C'est extrêmement simple comme bonjour. Après aussi, un jeu aussi qui, typiquement, je ne vais pas le lancer parce qu'il faut que j'insère le CD. Et du coup, dedans, il y a le CD, je crois, de Godricon. C'est Gabriel Knight 3. Celui-là, du coup, c'est l'installation. Je l'avais installé avec les CD d'époque. Et en fait, il y a un tout con à changer. En fait, c'est dans les options. Affichage. En fait, vous mettez, je crois, c'est... En fait, ça le force, finalement, ça force le jeu à se lancer en configuration d'époque. Du coup, c'est très bien. Gabriel Knight 3, il fonctionne très bien sous Windows 10 à ce niveau-là. Après, il y a d'autres jeux qui, normalement, ne fonctionnent pas sous Windows 10. Mais il y a toujours moyen de contrecarrer vraiment sincèrement. Si vous farmez GOG et UnboundWare, déjà, vous pouvez vous faire pas mal de bons titres à ce niveau-là. Après, voilà. Si vous voulez des jeux un petit peu plus récents, comme Battlecon, Max Payne, Battlefield, etc. Il va falloir vraiment vous chercher par vous-même en tapant le nom du jeu et patch Windows 10. Ou juste le nom du jeu et Windows 10. C'est pareil aussi. Un jeu aussi qui, normalement, je sais que je viens de m'en rappeler, qui, normalement, ne marche pas sous Windows 10, c'est Medal of Honor. Et Medal of Honor, en fait, non, c'est pas ça. Et Medal of Honor, en fait, c'est un truc tout con aussi. C'est qu'il faut, je crois, rajouter un dossier pour que le jeu fonctionne. L'idée où, Medal of Honor est là, Medal of Honor, débarquement à l'idée. Tout simplement parce que c'est des jeux qui ne sont pas faits pour marcher avec les nouveaux OS, les nouveaux processeurs, etc. Mais avec des patchs, voilà, toujours moyen de les faire fonctionner. Voilà, développé par Alien. Voilà. Voilà, il marche très bien, il marche très bien, vraiment. Après, vous vous direz, mais bon, tiens, tu ne lances pas le jeu. Je ne lances pas le jeu, c'est juste parce que j'ai mon oreiller qui va exploser. Mais sinon, voilà, il y a toujours moyen de contourner les problèmes de Windows 10. Vraiment, récemment, si vous farmez, Amandware France, déjà, vous avez 710 jeux. Il y en a pas mal. Comme vous le constatez, 710 jeux, là, déjà, rien que là. Après, il y a aussi un autre site d'Amandware. Après, aussi, si vous êtes un peu plus bricoleur, vous pouvez aller quand même dans la rubrique Amandware. Et alors là, là, c'est le pom-pom. Parce que là, du coup, vous avez juste à savoir utiliser DOSBox. Simplement, en fait, DOSBox, c'est quelque chose d'extrêmement sympa. Puisqu'en fait, ça permet de faire marcher des vieux jeux facilement. pas facilement. Voilà. Tac, tac, tac. Vous voyez, du coup, là, c'est le dossier de Man & Off. Du coup, Man & Off, c'est quoi ? C'est un jeu pour adultes. Il était sorti, je crois, en 93, un truc comme ça. Du coup, vous avez juste à rétrécir, du coup, votre fenêtre. Vous allez, là, dans Man Application. Vraiment Man Application. Il n'a pas instinct. Il marche comme ça. Du coup, vous cliquez là-dessus et vous le mettez dans DOSBox. Et là, du coup, le jeu se lance. Voilà. Du coup, vous pouvez jouer à Man & Off très facilement. Et ça, c'est pareil. C'est typiquement des jeux qui, normalement, ne fonctionnent pas sous une dosis. Mais avec DOSBox, il y a toujours moyen de les faire fonctionner. DOSBox, c'est vraiment un 4-4 à ce niveau-là. Vraiment... Je sais que ça peut être difficile à utiliser dans DOSBox. où le jeu se lance. Bon, on va... Bon, je pense que c'est un jeu, voilà, que tout le monde connaît grâce à... Grâce à GDG. Mais voilà, sincèrement, il y a toujours moyen de dénicher des pépites en fouillant sur Internet. Après, je pense... Je ne sais pas reste, parce que après, je ferai une autre vidéo pour les émulateurs, parce que c'est pas mal d'émulateurs. Sympa. Mais voilà, sincèrement, si vous voulez vous refaire des vieux jeux PC, c'est... Sous Windows 10, parce que là, du coup, je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Et bien, il y a toujours moyen de les faire fonctionner. Par exemple, voilà... On va prendre par exemple... Un jeu, on va prendre par exemple... Un jeu, on va prendre par exemple... Max Payne... Max Payne 2001... Windows 10, voilà... Du coup... Voilà... Il y a toujours moyen... Il y a toujours moyen d'aller... Checker là-dedans... Checker là-dedans... Et on trouve un jeu... Moi, personnellement, il y a pas mal de jeux où j'ai trouvé en fouillant sur Internet. Vraiment... Par exemple... Par exemple... Le Rogue... Le Rogue Spire, j'ai trouvé en fouillant sur Internet. J'avais... Je vais chercher... Des mois et des mois... Et j'ai réussi à trouver. Du coup... Vous pouvez forcément trouver... Sur Internet... Il y a tout sur Internet... Du coup... Il faut juste... Vous renseigner... Il y a toujours moyen de les faire fonctionner. Si au pire... Vous avez des problèmes... Vous vous dites... Ouais... Mais moi... Si je serais pas capable... De faire fonctionner... Les jeux... J'en sais rien... Sur Abandonware... Ou sur GOG... Sur GOG... C'est quand même très simple... Ou... Ou en format CD... Et tout ça... Parce qu'il se passe souvent... Après... Il y a des jeux... Des jeux un peu plus chiants... C'est comme en DOS... Où là... Il faut fouiller dans les dossiers du jeu... Changer d'escript... Etc... Mais globalement... Sincèrement... 95% des jeux... Il va juste... Aller à checker... Des patchs Windows 10... Ou alors aller checker... Sur Abandonware... Ou sur GOG... Ou même sur Steam... Sur Steam aussi... Il y a... Il y a aussi des jeux sympathiques... Sur Steam... Donc voilà... Il y a toujours moyen de... Dénicher pas mal de... Pas mal de mon titre... Du coup... J'espère que cette vidéo... Un peu courte... Et un peu conscrite... Entre guillemets... Vous verra plus... Simplement parce que... Voilà... Je n'ai pas beaucoup vu faire... Une vidéo très longue... C'était juste pour vous présenter... Finalement... Abandonware France... GOG... Et... Le fait de pouvoir... Ou non... Installer des jeux... Sur Windows... Parce que... Forcément... Je suis sûr qu'il y en a... Ils se disent... Ouais... Ouais... J'en ai un jeu... Un jeu... Un jeu PC... Et... Merde... Il fonctionne pas... Par exemple... Il y a très... Très récemment... Euh... J'avais... Je m'étais remis... Un jeu de course... Un jeu de course... Un jeu de course... Un bon petit jeu Sierra... Et... Finalement... Lui aussi... De base... Il ne tourne pas sur Windows 10... Mais... J'ai réussi... Parce que là... En fait... Il y a juste... A changer un dossier... Pour un... Un dossier... Data... Et puis... Vraiment... C'est... C'est... C'est vraiment très simple... Et en plus... Vous pouvez constater... Il tourne très bien sur Windows 10... Voilà... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ralentissement... Etc... Mais... Toi... Tu vas m'envoyer dans le décor... Il m'envoyer dans le décor... Et... Donc... Vraiment... Il y a toujours moyen de faire fonctionner... Il ne faut pas se dire... Ouais... C'est Windows 10... Non... Il y a toujours moyen... Ce qu'il faut savoir... C'est que... Ce qui fait qu'un jeu ne fonctionne pas... C'est le composant... De l'ordinateur... C'est dire que... Si par exemple... J'en sais rien... Vous prenez un jeu de 94... Forcément... Votre i5... Ou i7... Ou i9... Forcément... Qui... Qui sont beaucoup trop... Gros pour le jeu... Du coup... Il y en a qui ont fait des... Ils ont fait... Des choses exprès... Pour pouvoir y faire... Y faire fonctionner... Parce que... Voilà... Il y a toujours moyen... De trouver sur internet... Des petits patch... Par ci... Par là... Après... C'est sûr... Après... Je peux comprendre... Certaines personnes... Ouais... Mais de toute façon... Au pire... Au pire... C'est un peu chiant... De faire ça... C'est un peu chiant... Je peux comprendre... C'est pour ça... Au pire... Ce que vous faites... Vous prenez... Je voudrais vraiment... Vous voulez rejouer... Vous essayez de chercher... Voilà... Parce que... Après... Si c'est différent... Du coup... C'est aussi pour les présenter... Etc... Voilà... Mais... Je suis sûr que... Vous avez tous des jeux... Que vous aimeriez bien rejouer... J'espère que... Grâce à ces petites astuces... De bout de chandelle... Comme on peut dire... Parce que... Ce n'est pas des astuces... Non plus... Nérobolant... Voilà... Mais j'espère quand même... Que vous trouverez... Votre bonheur... Avec... Avec ceci... Si vous voulez... Je pourrais vous aider... Dans les... Dans les commentaires... Je suis fatigué... Oui... Parce que dans cette vidéo... Je viens juste d'entrer du boulot... Et je suis un peu... Crevé... Donc... Si par exemple... Vous voulez... Vous voulez rejouer... Dans mon sérieux... Tel ou tel jeu... Sur pc... Vous pouvez me demander... Et j'essaierai de chercher... Pour vous... Donc... Voilà... Donc... Je pense que je vais m'arrêter là... Donc... J'espère quand même... Que cette vidéo... Vous aura plu... C'est une vidéo... Voilà... Un peu courte... Mais que je voulais quand même faire... Voilà... Je ne vais pas forcément parler... Trop informatique... Sauf si c'est pas trop... Pas trop mon délire... Mais... Pourquoi pas... Peut-être... Après... Faire une chaîne... Informatique... Entre guillemets... Avec des personnes qui s'y connaissent un peu plus... Voilà... Ça viendra sûrement... Mon avis... Ça viendra sûrement... Là... C'était vraiment une vidéo... Entre guillemets... Qui pose les bases... Voilà... Ça pose vraiment les bases... Et j'espère vraiment que... Grâce à ces petites bases... Que je vous ai posé... Que vous arriverez... A... A... A refaire fonctionner... A... Ces vieux jeux... Et qui finalement... Un de prime abord... Ne doivent pas fonctionner... Ce que nous disent... Mais... Comme je dis toujours... Un Windows... Enfin... C'était un Windows... Que ce soit Windows XP... Windows 7... Ou Windows 10... Il y a toujours moyen... De les faire fonctionner... Voilà... Il faut juste... Plus... Se casser la tête... Pour les faire fonctionner... Du coup... J'espère que cette vidéo... Vous aura plu... N'hésitez pas... A laisser un commentaire... Quitte au pire... A me dire... Ouais... Est-ce que tu peux m'aider... Pour faire fonctionner... Tel ou tel jeu... Voilà... Je vous aiderai... Avec... Avec vous... Je vous aiderai... Volontiers... Putain... Je suis fatigué... Donc... N'hésitez pas... Voilà... A laisser un petit j'aime aussi... Et... A vous abonner... Si ce n'est pas déjà fait... On se dit... A la prochaine...